Aujourd'hui on ne parle plus que de One Piece, Naruto, Dragon Ball, My Hero Academia, Demon Slayer et tous les autres styles de shonen neketsu. On leur attribue souvent le statut de masterclass et parfois à juste raison, malheureusement au détriment de certaines oeuvres pratiquement totalement oubliées du grand public. Apparu dans le Weekly Shonen Jump avec une publication entre 1983 et 1988, l'auteur Yoshiyuki Okamura alias Burundsen nous raconte une histoire qui se déroule dans un monde post-apocalyptique détruit par une guerre nucléaire engendrant la destruction de la quasi-totalité des ressources planétaires. L'humanité se divise en deux catégories, les forts et les faibles. L'eau et la nourriture sont devenus plus précieux que l'or et l'argent et la loi du plus fort est bien entendu la seule loi à suivre. Nous allons suivre Kenshiro, héritier du Okuto Shinken, un art martial ancestral de 2000 ans voyageant de ville en ville à la recherche de sa bien-aimée. On est d'accord pour dire que pour un shonen on est bien loin de ce qu'on nous présente depuis ces 15-20 dernières années. Alors tout d'abord, analysons notre héros. Kenshiro possède une musculature imposante. Son chara-design a été inspiré de l'acteur hollywoodien Sylvester Stallone et du personnage Max Rokatansky du film Mad Max. Et son style de combat a été influencé par celui de Bruce Lee. Ce personnage charismatique, fort et dégageant une aura écrasante est en fait un homme torturé par la tristesse. Nous pouvons faire à la fois preuve de clémence envers ses ennemis mais également d'une cruauté digne d'un démon. Nous avons un protagoniste qui peut faire souffrir ses adversaires et qui n'hésite pas à les éliminer. Un héros sanguinaire aux antipodes de ses compatriotes shonenistes, que ce soit sur le plan physique ou mental. Et c'est vrai qu'il n'est pas forcément facile de s'identifier à Kenshiro. Car ce qu'il a vécu et ce qu'il vit ont fait de lui un personnage qui est le reflet de notre côté sombre. Et dans une époque aseptisée comme la nôtre, les gens ont parfois peur de dire ou d'agir comme ils aimeraient véritablement. Car la société en ferait très certainement des parias, voire les qualifier presque de monstres. On a tendance à réduire l'univers de Okutonoken à de la violence gratuite et à la traduction VF de l'animé plus que bancale. Alors que c'est beaucoup plus profond que ça. Dans un monde où la société s'est effondrée, plus aucun pouvoir d'achat, plus aucune autorité, plus aucune règle, où la famine touche l'entièreté des individus, bah que nous reste-t-il ? À part la survie. Et justement c'est pour survivre que l'homme est devenu inhumain. Faisant preuve de violence extrême pour s'emparer des vivres des autres. Et le problème c'est que la violence appelle la violence. La population est dans une situation précaire à tous les niveaux. Ce qui engendra des groupes d'hommes représentant la force et la puissance, qui seront les bourreaux des plus faibles et certains seront réduits à l'esclavage pour les plus chanceux. La vision de ce monde chaotique est également le reflet de la noirceur du monde réel. C'est une période que nous avons déjà plus ou moins connue au temps de l'antiquité. Okutonoken nous montre une vision alternative de notre avenir si tout part en vrille. Il ne resterait que l'anarchie absolue où nos vies seraient perpétuellement en danger. Chaque adversaire de Ken se prend pour l'être le plus fort du monde et aspire soit à le contrôler, soit à en contrôler quelques parties. Ils sont tous très forts et maîtrisent un art martial lié de près ou de loin au Okutoshinkien. Ils sont sans pitié, sanguinaires, avides de pouvoir et de puissance. Et pour parvenir à leur but, ils sont prêts à abandonner la totalité de leur humanité. Et cela les rend cruels envers les hommes, les femmes, mais aussi les enfants. En façade, ils sont véritablement démoniaques. Mais finalement, on se rend compte que c'est le monde qui les a rendus comme ça et qu'en vérité, ils ont chacun un but plutôt louable comme essayer de créer un monde meilleur, un monde de paix. Certains découvrent qu'ils avaient encore de l'amour en eux, de l'amour pour une femme, des amis ou de la famille alors qu'ils pensaient avoir un cœur vide. On s'aperçoit qu'ils ont agi par désespoir ou par nécessité. Et qu'en vérité, ce ne sont que des hommes abîmés par la vie. Au départ, Ken est un héros sans but, sans objectif au début du manga. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, il prend une toute autre dimension. Car de par sa force et ses nombreux combats, il est devenu, malgré lui, comme un messie. Il passe du héros sans but à celui qui doit changer et sauver l'humanité. Et je te rappelle que ce n'est pas une chose facile car on est dans un monde post-apocalyptique. On n'est pas dans le village de Naruto. Le tris nous fait naviguer entre violence, amour, tristesse, art martial, compassion et de la terreur sans entrer dans l'excès. Un peu quand même au niveau violence. Mais c'est exactement ce qu'il nous faut pour pouvoir comprendre l'œuvre à sa juste valeur. Alors oui, on pourrait lui reprocher d'être quelque peu redondant. D'avoir quelques pages surchargées. Et d'avoir un style rétro. Mais en réalité, ce ne sont pas des défauts. C'est ce qu'on appelle l'authenticité. Sur le thème de la violence et d'un monde post-apocalyptique, Okuto no Ken est clairement un des meilleurs, voire le meilleur dans son style. Araki, l'auteur de Jojo, s'est largement inspiré de Okuto no Ken. En tout cas, pour certains de ses personnages. Alors, ce que je vais te dire, ce n'est pas une vérité absolue. Mais lorsqu'on veut créer quelque chose, on s'inspire toujours des meilleurs. Et Araki fait partie des meilleurs qui lui-même s'est inspiré d'un des meilleurs. Les artistes dans les années 90 aiment donner leur vision de leur futur. Que ce soit dans les films, les séries, les comics et du coup les mangas, on a souvent droit à un scénario post-apocalyptique comme dans Okuto no Ken ou une dystopie comme dans Gunnam. L'humanité est au bord de l'extinction à cause d'une collision entre la terre et une météorite. Le monde se divise alors entre Zalem, une ville suspendue réservée à l'élite, et Kuzutetsu, la terre qui lui sert de décharge où l'humanité survit dans la violence. Un docteur en cybernétique met la main sur un cyborg démembré et décide de le remettre sur pied. Ce qui donnera naissance à Gali. Un robot au look féminin possédant un cerveau humain. Dans ce monde, l'homme et la cybernétique ne font plus qu'un. Certains n'ont besoin que de remplacer un seul membre ou un seul organe et d'autres, eh bien, tout leur corps, excepté leur cerveau. Dans ce monde, il est même devenu normal qu'une personne puisse tomber amoureuse d'un cyborg. L'auteur nous montre les entrailles de cette dystopie avec plusieurs moyens. Tout d'abord par la violence et le chaos qui règnent sur Kuzutetsu. La totalité de sa population ne vit pas, mais survit, ce qui engendre des agressions et des homicides. Pour tenter d'instaurer un climat de sûreté, les criminels voient leur tête mise à prix et seuls les chasseurs de primes ont le droit de les prendre pour cible. Le chaos se distingue également par son architecture. Kuzutetsu ressemble à un bidonville au style steampunk. On ressent facilement ce côté sombre, lugubre et dangereux, avec ses ruelles angoissantes fréquentées par des cyborgs au physique inhumain. On ressent aussi cette volonté de faire de cette cité un endroit totalement privé de bonheur. Et pour ses habitants, le bonheur se trouve tout en haut, sur Zalem. Et par conséquent, Zalem est le paradis et Kuzutetsu, l'enfer. Gali est un cyborg dépourvu de toute matière vivante. Il ne lui reste que son cerveau. Une fois remise sur pied, elle s'aperçoit qu'elle est atteinte d'amnésie totale, mais que son corps réagit instinctivement lorsqu'elle est face au danger. Elle part alors en quête d'identité, mais les choses vont vite dégénérer. Gali ressemble à une jeune femme très jolie, peu imposante et très attachante et aimante. Cependant, lorsqu'elle passe en mode combat, elle est d'une extrême violence. Elle s'aperçoit que plus elle combat, plus son cerveau lui soumet quelques brides de souvenirs réels. Ce qui l'amène à combattre de plus en plus afin de récupérer un maximum de souvenirs de son passé. C'est un personnage à la recherche de son aile d'avant qui doit composer avec son aile d'aujourd'hui. Elle doit réapprendre à vivre, se reconstruire, à mettre un nom sur ses émotions et essayer de les expliquer. On a une guerrière redoutable avec le cerveau d'une enfant. Bon, je grossis un peu le trait, mais c'est plus ou moins ça dans l'idée. Gali est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Car elle est remplie de doutes, d'hésitations et en même temps déterminée et têtu. Un personnage extrêmement bien écrit qui nous fait poser la question suivante. Qu'est-ce qui fait que je suis ? Est-ce une addition entre mon cerveau, mon âme, mon corps et mon passé ? Ou seulement des réactions chimiques et électriques qui composent mon cerveau ? Les antagonistes sont tous très bien écrits. Ce ne sont pas juste des criminels en quête de puissance, d'argent ou d'amélioration mécanique corporelle. Bien sûr, ce sont tous des pourritures, mais il y a une raison à cela. Que ce soit par vengeance, par survie, chaque antagoniste a une raison, entre guillemets, d'être ce qu'il est. Alors je te l'accorde, au niveau de l'écriture, c'est très similaire à Okuto no Ken. Mais garde à l'esprit que dans un monde post-apo et même dans la vraie vie, personne ne n'aime méchant. On le devient. GUM est l'ouvrage qui clôt les faux débats sur les personnages féminins dans les mangas. Un chef-d'oeuvre intemporel mais victime des nouvelles générations. Une oeuvre qui remet en question le mot être, qui pointe du doigt les inégalités entre les classes sociales, l'abus de pouvoir des élus et la difficulté de se sentir différent, voire incompris. Que ce soit pour Okuto no Ken ou pour GUNEM, il m'est difficile de retranscrire tout mon développement sur papier parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à dire. Et en même temps, je préfère te laisser découvrir ces deux masterclasses par toi-même. Durant les années 90, on a vu plein de mangas qui ont explosé pendant cette période. On va parler de Yu Yu Hakusho. Yu Hakusho raconte l'histoire de Yusuke Urameshi, un jeune furieux de 14 ans. En d'autres termes, c'est un voyou sans scrupules. Et un beau jour, Yusuke meurt en se faisant percuter par une voiture. Mais lors de cet accident, Yusuke a juste tenté de sauver un enfant. Mais à sa mort, le roi Enma Jr. trouvait ça bizarre qu'un mec sans scrupules comme Yusuke puisse sauver la vie d'un gamin. Selon lui, c'était pas le moment pour Yusuke de mourir. A ce moment-là, Yusuke se trouve entre la vie et la mort. Et le roi Enma décide de donner une seconde chance à Yusuke. Dans les temps impartis qui lui restent à vivre dans ce monde des vivants et des morts, enfin entre les deux, Yusuke doit prouver qu'il mérite une seconde chance. A ce moment-là, pendant cette période, on découvre que Yusuke n'est pas forcément un furieux sans scrupules, avec pas de cœur, il tape des vieilles dames et tout ça. Mais on apprend que ce gamin a un grand cœur et qu'il aime énormément ses proches. Yusuke réussit à prouver qu'il mérite de vivre une seconde fois et revient dans le monde des vivants. Mais à ce moment-là, le manga ne s'arrête pas là et il continue, puisque Yusuke a d'étranges pouvoirs, comme une sorte de pouvoir avec son doigt comme ça. Et il est missionné à faire plusieurs choses dans ce monde. Il va rencontrer de nombreuses personnes et vivre d'excellentes aventures. C'est un manga de Yoshiro Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter. Ouais, doucement, c'est un bon manga quand même, non ? Le manga va bientôt ressortir sous sa forme Star Edition, comme ce qu'on a pu voir avec Slam Dunk. Le héros Yusuke est un personnage qui me touche énormément, puisque j'aime beaucoup les personnages furieux, et dans ce type de manga, on voit vraiment l'envers du décor de ce type de personnage. C'est le genre de personnage furieux que j'aime bien, puisque ce dur à cuire cache derrière son gros corps là, un petit cœur sensible. Et le fait qu'on doit attendre que le mec meure pour qu'on puisse découvrir l'étendue de ses sentiments, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de philosophie de vie qui nous apprend que dans notre monde actuel où on est des humains, on ne doit pas attendre que quelqu'un meure ou qu'on meure pour l'apprécier, pour lui faire savoir qu'on l'apprécie. Yusuke était très très fort dans la baston, mais on voit une évolution d'un point de vue mental. Forcément, on avait affaire à un vaurien, mais à la fois on a affaire à un vrai héros. Il est conscient qu'il a des responsabilités dans le monde des morts, autant que dans le monde des vivants. Là c'est bien mignon comme ça, mais après, ça reste un shonen. Il y a de la bagarre, il y a de l'action, il y a des attaques, et c'est stylé. L'un des meilleurs antagonistes que j'ai pu voir de ma vie en tant que lecteur de manga, Toguro, fait partie de ce manga. Le chara-design, parlons-en. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment taper sur le style de Togashi, mais dans ce manga, on comprend que c'est un auteur de génie. Alors concernant les antagonistes, oui. On n'est pas sur un méchant qui est méchant qui dit « Ouais, je suis méchant, et parce que je suis méchant ». Là, on va beaucoup plus loin. Par exemple, Toguro est une sorte de détective. En fait, on est contre lui en tant que lecteur, mais on peut aussi aller de son côté en tant que, bah, être humain. Ce manga possède tous les ingrédients d'un bon shonen. Vous connaissez le cliché des tournois ? Bah voilà, on retrouve ça aussi dans Yu Yu Hakusho. Pour moi, ce manga représente l'archétype du manga qui est sorti pendant les années 90, que ce soit pour son animé ou même son manga. D'un point de vue historique, Yu Hakusho a énormément marqué la culture du manga, notamment pour le futur manga de son auteur, Hunter x Hunter. On y retrouve quelques notes de l'auteur qui parle plus ou moins d'un nouveau manga qui va développer avec une histoire un peu plus développée. Alors oui, certes, c'est vrai, je préfère Yu Hakusho à Hunter x Hunter, mais on va pas se mentir, Yu Hakusho a posé d'extrêmes bonnes bases pour permettre à l'auteur de développer ses idées. Mais malheureusement, il fait aussi partie de ces mangas qu'on a oubliés en France et je trouve ça très dommage. Le seul défaut que j'ai trouvé à ce manga, c'est le début avec son rythme. Ça met énormément de temps à démarrer, mais personnellement, ça me gêne pas puisqu'en fait, pendant les 4 premiers tomes ou 5, il me semble, on découvre l'évolution du héros, à savoir Yusuke. Il y a un autre défaut, mais ça c'est vraiment les sceptiques, ce serait le style graphique qui est un peu trop daté. Contrairement à un Dragon Ball, par exemple, avec un dessin qui est intemporel et qui reste parfait même jusqu'en 2050, mais avec Yu Hakusho, juste en regardant la planche, sans connaître la date, on peut très vite deviner que c'est un manga des années 90. Il a connu le même parcours que Slam Dunk. Il a été édité aux éditions Kana, puis plus rien. Pas de réédition pendant plus de 20 ans. Mais la bonne nouvelle, c'est que Yu Yu Hakusho sera de retour avec la Star Edition cette année. Alors, on n'a pas de date précise, puisqu'en fait, il a été décalé. Tu vois, il y a un truc qui s'appelle le Covid. C'est un peu la merde. Cette vidéo touche enfin à sa fin. J'espère que ça t'a fait plaisir de découvrir ou redécouvrir ces mangas des années 90 avec mon analyse et bien sûr l'analyse de mon frérot Luchisco, que je remercie d'être passé. Sa chaîne en description. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais déjà ces oeuvres. Et quand je dis connaître, c'est pas juste connaître deux noms. C'est est-ce que tu les as déjà lus ? Et qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que t'es plus ou moins du même avis que moi ? Ou est-ce que t'as un avis totalement différent ? N'hésite pas évidemment à me conseiller des mangas. Si t'as kiffé cette vidéo, mets-moi un petit like, un petit partage. Et si t'es pas abonné, ABONNE-TOI !